Yoho et dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo et critique tome 1 du manga Nagatoro Mais aussi te donner mon avis sur les épisodes, donc la version animée qui regroupe le premier volume Donc voilà, en tout cas on va parler de la série Arrête de me chauffer Nagatoro Pour ce qui est de la version manga, nous sommes sur un shonen en genre comédie, romance, cool life et harcèlement Nous sommes sur une série qui est toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes, la série date de 2017 En France nous l'avons eu le tome 1 en mars 2021 et nous sommes sur une oeuvre âge conseillée aux 12 ans et plus Et donc le prochain tome sortira le 25 juin, en tout cas au moment où je filme cette vidéo et on n'est que le 12 mai Pour ce qui est des informations sur l'anime, je te mets des informations à côté de moi Tout simplement parce que très clairement j'ai pas envie de les chercher, c'est un peu répétitif Pour ce qui est vite fait de mon avis sur la couverture, ce que j'ai bien aimé en fait c'était aussi le bandeau publicitaire Tout simplement parce que ça met gare à vous la plus redoutable des chipis et dans la place Qui aime bien, châtie bien, elle est casse-pieds, moqueuse, aguicheuse Alors pourquoi on l'adore ? Bonne question Donc voilà, c'est ça que j'ai bien aimé au niveau du bandeau Pour ce qui est donc de l'illustration, on la voit souvent sur une chaise en fait dans le club d'art pour embêter justement le senpai Et à l'arrière on a 4 cases en couleurs donc qui reprennent un petit peu le manga Pas de résumé mais c'est vrai que ça montre un petit peu justement comment elle est, qu'elle est assez chipi etc Donc pourquoi pas Quand on enlève la jaquette, on a une version croquis Donc ça je trouve ça plutôt cool Et pour ce qui est donc qu'on ouvre, on est sur ça Donc on continue la vidéo, je me mets au milieu tout simplement parce que là on va parler et du manga et de l'anime Donc pour ce qui est du premier volume au niveau du manga, j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça plutôt sympa J'ai vraiment adoré la qualité dessin qui mérite un 10 sur 10 pour moi J'ai vraiment aimé le concept, on est vraiment un peu sur quand Takakimotakin me m'a reçu un petit peu plus osé, un peu plus chipi justement C'était quoi dans le... Aguicheuse, voilà, Aguicheuse tout simplement Donc je trouvais ça plutôt sympa justement et assez fun Et donc le premier volume, je l'ai vraiment apprécié et j'ai vraiment adoré ma lecture Pour ce qui est de la version animée, il faut savoir que ça ne respecte pas vraiment ce qu'on a dans le manga C'est-à-dire qu'il y a des scènes qu'on retrouve dans le manga et il y a des scènes, des passages qui ne sont absolument pas dans le manga Donc c'est d'ailleurs que pour les trois premiers épisodes, la moitié quasiment, c'était des trucs qui ne sont pas dans le manga Donc du coup c'est assez compliqué et c'est pour ça que je déteste en fait faire les deux C'est parce qu'à chaque fois c'est jamais raccord et il y a comme ça des gros foirés Enfin, encore que par exemple dans Death Note, si tu regardes bien le premier épisode et la version manga Il y a quelques petits faux raccords, des petits détails, ça passe Mais par exemple pour... Alors je dis Death Note parce que c'était l'un des premiers mangas que j'ai comparé Et quand je voyais les différences, je ne sais pas plus Donc voilà, mais là on a vraiment carrément presque deux scénarios différents Parce qu'on a une histoire, enfin on a une action dans le manga Alors le premier épisode c'est vraiment ce qui se passe dans le bouquin Et puis dans l'épisode 2, on a une partie, vu que c'est toujours divisé en deux temps L'épisode est divisé en deux temps Et le deuxième temps, ça n'était pas le cas, c'était pas dans le manga Pareil pour l'épisode 3, je ne suis pas allée plus loin que l'épisode 3 Au moment où je filme, il y a l'épisode 4 qui est sorti Et l'épisode 5 qui est toujours en C avec la petite couronne sur Crunchyroll Donc voilà, mais honnêtement c'est un petit peu dommage Parce qu'autant, par exemple dans Rent Girlfriend qui est aussi de Noévé Il y avait juste une scène que j'avais vue pour les premiers épisodes Qui refaisait le volume 1, qui était différente Mais au final c'était mieux Là c'est clairement des scènes en plus Donc c'est assez dérangeant je trouve Par rapport à quand tu regardes les deux versions Bref, toujours est-il, j'aime beaucoup aussi la version animée Parce que je trouve ça beaucoup plus dynamique J'aime bien aussi parce que tout simplement ça colle bien aussi Les voix, enfin l'animation colle mieux je trouve Par rapport à ce genre de scénario, d'histoire Et donc voilà, je préfère quand même la version animée que la version manga Est-ce que je continue ou pas la série ? Je te dirais que pour l'instant non parce que J'aime bien l'histoire, j'aime bien le délire, j'aime bien le personnage etc Mais c'est le genre de scénario et le genre d'histoire qui peut s'étendre à l'infini Et moi les histoires trop longues Bah j'ai la flemme Et c'est surtout que c'est vraiment du pur tranche de vie et de la guicheuse Et en fait c'est sympa Mais voilà Donc si c'était par exemple en 10-12 tomes par exemple Je l'aurais lu, j'aurais suivi la série J'aurais fait des bilans lecture, tous les 3 volumes ou un truc comme ça Mais là honnêtement non Après est-ce que je me ferais l'animer en entier ? Sûrement Mais pareil c'est pas une priorité Et j'ai tellement de choses en fait à lire ou à voir Que je n'arrive pas déjà à suivre tout ce qui m'intéresse Alors si je me rajoute des trucs comme Nagatoro Bah voilà c'est un petit peu compliqué Sinon en soi je le rappelle, je le redis La version manga est très bonne La version animée est très bonne aussi J'aime vraiment l'histoire, j'aime le scénario J'aime l'idée, j'aime absolument tout Mais je n'ai pas le temps Et surtout une histoire comme ça pure, tranche de vie C'est pas forcément pour moi Et voilà, si ça avait été, je le redis Si ça avait été une série courte, j'aurais pris Maintenant c'est une série qui va être à rallonge J'abandonne Donc avant de terminer la vidéo Je voulais juste te prévenir que si tu aimes la série Arrête de me chauffer Nagatoro Tu peux avoir dans le même genre A peu près un truc assez similaire Le manga Uzaki-chan qui est disponible sur Wakanim Je te mets le lien de la vidéo à la fin à côté de moi Et je te mettrai le lien sinon dans la barre d'infos Donc la vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas, je pense que tu connais la chanson On like, on commente, on partage N'hésite pas à me dire ce que toi tu en as pensé Est-ce que tu as fait le manga Ou est-ce que tu préfères l'animer Donc je te mets ici la vidéo Uzaki-chan Ici la précédente vidéo des éditions Noeve et Graphics Ma tête d'apprendra pour t'abonner Mes réseaux sociaux et le contenu de tête dans la barre d'infos Comme d'hab, le résumé du manga Les codes promo pour pas mal de sites Et les liens vers d'autres réseaux sociaux qui m'appartiennent Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye ! Sous-titrage ST' 501